Pourquoi est-ce que je sens que quand je vais faire le montage, je vais me dire « Non mais Cassandre, tu peux pas mettre ça sur YouTube, tu peux pas mettre ça sur YouTube, tu peux pas mettre... » « Regarde ta tronche, quoi ! » Mais si, il faut parce que je vous dois des explications. Salut tout le monde ! Aujourd'hui, je vous reviens dans une vidéo qui va être courte, je pense. J'ai juste besoin de vous donner une explication à mon absence. Alors vous, ça va pas vous paraître énorme, mais comme je commence à recevoir des commentaires de certaines personnes qui s'étonnent de ne pas avoir de mes nouvelles sur YouTube... Alors, ces personnes, je pense qu'elles ne me suivent pas sur Instagram. Tout le monde n'a pas Instagram, tout le monde n'a pas d'autres réseaux. J'ai donné des nouvelles le week-end dernier sur Instagram, parce que c'est pareil, j'ai eu besoin de faire une coupure... Bah sur tous les réseaux, en fait, sur vraiment tous les réseaux. Mais sur YouTube, du coup, vous n'êtes pas au courant. Alors rassurez-vous, je suis là, j'ai envie de dire ça va, il n'y a pas mort d'homme. Je n'ai pas accouché non plus, mon bébé est toujours à l'intérieur de mon ventre. Mais effectivement, j'ai ressenti le besoin de faire une pause et je pense que c'est pas vraiment terminé. En ce moment, j'ai pas trop le moral, parce qu'en fait, je fais partie des 4 à 8 femmes enceintes sur 1000. Merci, 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 j'ai cette chance, je sais, voilà, j'ai fait partie des heureuses élus. Mais en fait, c'est pas drôle du tout. Des rares cas, en fait, où au troisième trimestre, vous êtes susceptibles de vous choper la dermatose polymorphe gravidique. Et c'est ce que j'ai, je vais vous expliquer tout de suite après de quoi il s'agit. Mais du coup, en fait, c'est quelque chose qui m'handicap énormément, parce que je dors très mal, parce que je le vis mal, parce que comme vous le voyez ou pas, je suis un petit peu défigurée, parce que ça atteint mon visage, mais ça surtout atteint le reste de mon corps. Et du fait que je n'ai pas le moral, j'ai pas envie de me filmer, j'ai pas envie de me forcer. Et là, j'ai pas envie de me maquiller non plus, j'ai envie de laisser ma peau tranquille, mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué pour poster des photos de moi sur Instagram, des vidéos de moi sur YouTube et tout. En ce moment, j'ai clairement pas envie, en fait. Donc j'ai pas envie de me forcer, je suis désolée. Je vous avais dit que je prendrais de l'avance, que je ferais plein de vidéos et tout, et au final, j'ai pas vu m'y tenir. Bon voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, c'est pas ma faute, c'est pas de la vôtre non plus, c'est de la faute de personne, c'est la vie qui veut ça. Alors, je fais cette vidéo aussi, bien que je sais que vous êtes vraiment trop mignons avec moi et tout, je la fais pas du tout pour me plaindre, c'est vraiment pour vous donner une explication. Je suis très heureuse d'être enceinte, je considère toujours que c'est une énorme chance que j'ai, beaucoup ne peuvent pas tomber enceinte. Je continue de penser qu'Asandre, ne te plains pas, tu as une chance inouïe que beaucoup n'ont pas. Mais par contre, on peut pas nier le fait que la grossesse, bon c'est pas une maladie, mais il y a des choses qui peuvent arriver à certaines femmes et c'est pas forcément des moments agréables. Je sais qu'il y a bien de pire dans la vie, mais quand vous subissez des symptômes ou des choses comme ça, ça vous plombe un petit peu le moral et c'est pour ça du coup que j'avais pas trop envie de m'exposer sur les réseaux actuellement. En plus je suis fatiguée, je suis crevée parce que je dors très mal la nuit. Ça va faire trois semaines que ça dure et malheureusement, à part les corticoïdes qu'on a trouvés qui ont fait que ma peau est devenue un petit peu moins rouge et que les boutons sont un petit peu partis, rien ne marche et malheureusement j'ai plus envie de tester des crèmes, de tester des choses même naturelles, de tester l'homéopathie, de tester vraiment toutes sortes de choses que j'ai déjà testées. Et parce que vous êtes aussi là pour me soutenir, je suis désolée mais ça me gratte, pour me soutenir, notamment sur Instagram vous m'avez proposé de tester telle solution, telle solution, tel médicament et tout, mais j'en ai tellement testé que là clairement j'en ai marre, j'ai envie de laisser ma peau tranquille et de toute façon c'est bien marqué sur internet, c'est aussi ce que les médecins m'ont dit, il n'y a pas de solution miracle mis à part l'accouchement. Bon, je vais vous expliquer en gros ce qui m'arrive. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse dermatose polymorphe gravidique ? Ça gratte ! Alors, comment ça a commencé ? Donc il y a trois semaines, j'ai commencé à me gratter essentiellement sous la douche, quand je sortais de la douche ça me grattait vraiment le ventre. Alors au début je pensais que c'était parce que l'eau de ma douche était trop chaude, en fait non pas du tout, il y a des petits boutons qui ont commencé à apparaître sur mon ventre, donc je vous mets quelques images. J'ai consulté une première fois à l'hôpital parce que j'avais également des troubles digestifs. Voilà, j'arrêtais pas de me vider aux toilettes sans cesse, sans cesse et sans passer par la digestion. Donc c'est un petit peu gore, je suis désolée, mais voilà, mes aliments n'étaient plus digérés, ils sortaient tels que je les avais avalés. Donc en fait, moi j'ai pensé qu'il y avait un petit souci intestinal ou de foie, quelque chose qui n'allait pas et qui du coup, bah de cause avait fait provoquer des bousons. Donc j'ai consulté une première fois à l'hôpital, donc ils m'ont dit que non, ça n'avait rien à voir, on m'a fait faire des examens, tout va bien, mon foie allait bien aussi. Donc on m'a expliqué qu'en fait les troubles digestifs que j'avais, c'est tout simplement parce que comme bébé grandit, il vient un petit peu taper sur l'estomac et que du coup, bah voilà, c'est la croissance de bébé qui fait que, bah moi c'est un petit peu, ça travaille un petit peu, on va dire, dans mes intestins, tout ça. Et par rapport au bouton, il disait que non, il n'y avait pas vraiment de rapport, c'était sûrement une allergie à quelque chose. Alors on m'a demandé si j'avais changé d'essive, on m'a demandé si j'avais changé de crème anti-vergeture, on m'a demandé si j'avais changé de gel douche, enfin bref, voilà quoi, on m'a demandé si j'avais porté des nouveaux vêtements, etc. Mais rien de tout ça. Bon, je suis rentrée chez moi, et là par contre, ça a commencé à s'empirer, c'est-à-dire que je ne supportais plus de m'habiller, je ne supportais plus la nuit le contact avec les draps de mon matelas, enfin le protège-matelas, plus la couette, plus mon pyjama, tout ça, je ne supportais plus rien. Et ça a commencé à se propager sur le reste de mon corps, donc je vous mets encore une fois d'autres photos ici. Et du coup, j'ai décidé de reconsulter, mais cette fois-ci, j'ai été voir mon médecin, qui m'a parlé de cette fameuse dermatose polymorphe gravidique, qui est en fait une réaction cutanée gravidique, ça ne veut pas dire grave, c'est juste ça veut dire lié à la grossesse, qui peut arriver à certaines femmes, mais dans des cas très rares, au troisième trimestre. Donc bref, j'ai fait des recherches sur internet, tout ça, et c'est vrai que ça ressemblait pas mal à ça. Donc du coup, mon médecin m'a demandé d'arrêter toutes les crèmes que j'utilisais, les crèmes pour m'apaiser, les crèmes anti-vergeture, il m'a demandé d'arrêter aussi tout ce qui était gel douche, de grande surface, mais de préconiser un savon de Marseille à l'huile d'olive, je crois, un truc comme ça, enfin bref, il est vert, parce que c'était du 100% naturel, etc. chose que j'ai faite, donc j'ai acheté mon petit savon, j'ai suivi son conseil, et malheureusement, j'ai passé la pire douche de ma vie le soir, quand je me suis lavée avec son savon, ça m'a clairement décapé la peau, j'ai hurlé, j'en ai voulu à mon médecin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a été me raconter ? C'est horrible, c'est pire, enfin franchement, ça m'a énervée, et en fait, du coup, le lendemain, j'ai recontacté l'hôpital, et je leur ai demandé cette fois-ci de voir un dermatologue, parce que ni le gynécologue, ni le médecin n'étaient en mesure de m'aider, n'étaient en mesure de me guérir, donc j'ai rappelé l'hôpital, je suis retournée consulter, et il s'avère qu'effectivement, c'est bien la dermatose polymorphe gravidique que je me tape, et qui, malheureusement, n'a pas d'autre solution que celle de l'accouchement, sauf qu'au terme où j'étais, je crois que quand j'y suis allée, j'étais à 30 semaines d'aménorrhée, c'est beaucoup trop tôt, en fait, pour vous provoquer un déclenchement, ça risque de ne pas marcher, et dans le pire des cas, il faut passer par une césarienne, sauf qu'à 30 semaines d'aménorrhée, il y a beaucoup de risques, parce que votre bébé est encore prématuré, donc ils m'ont demandé de prendre mon mal en patience, ils m'ont donné une crème à base de corticoïdes, qui... miraculeuse, c'était le seul médicament qui faisait effet, alors, il ne m'empêche pas de me gratter, mais par contre, il a calmé les rougeurs que j'avais, je vous mets une photo avant, je vous mets une photo après de mon ventre, ça a été, mais, véridique, en fait, je l'ai appliqué le soir même, le lendemain, c'était, enfin, c'était redevenu quasiment propre, on va dire, il n'y avait plus de rouge, il n'y avait plus trop de boutons, etc., sauf que ça n'a pas duré, voilà, parce que ça fait une semaine que j'ai consulté maintenant, et en fait, les boutons sont en train de revenir, et j'en ai un petit peu partout sur le corps, c'est en train de descendre sur mes tibias, sur mes mollets, j'en ai sur les coudes, j'en ai sur les... enfin, j'en ai partout, j'en ai partout, partout, dès que ça part sur un endroit de ma peau, ça arrive sur un autre endroit, et je commence clairement à devenir folle, voilà, j'en peux plus, je sais que c'est pas grave, heureusement, parce que c'est vrai que ça aurait pu être la cholestase qui provoque les mêmes symptômes, sauf que vous n'avez pas les boutons, en fait, vous avez des démangeaisons comme ça, mais vous n'avez pas de boutons, et la cholestase, elle, par contre, elle peut être grave pour vous, comme pour le nourrisson, alors que moi, non, c'est très désagréable, mais ça n'a aucun risque pour la mère, ni le nourrisson, donc, heureusement, j'ai une chance dans mon malheur, mais par contre, je commence clairement à péter un cap, parce que, eh ben, je me gratte tout le temps, je me réveille la nuit, parce que ça me gratte, je supporte pas les vêtements, enfin, je peux pas vivre nue non plus, je vais pas aller me faire mes courses toutes nues au supermarché, donc je suis bien obligée de m'habiller, j'évite de me maquiller, là, comme vous le voyez, je suis naturelle, j'ai juste mis un petit peu de mascara, parce que, bah, heureusement, en fait, mes cils ne me gênent pas, mais par contre, même le fard à paupières, enfin, je sais pas si ça va se voir, mais je suis brûlée au niveau des paupières, je... j'ai des marques partout, je... je pète un câble, j'en ai marre ! Alors, comment est-ce qu'on chope la dermatose polymorphe gravidique ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça n'arrive qu'à 4 à 8 femmes sur 1000, donc c'est vraiment quelque chose de très rare, hein, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui me connaissaient pas non plus, donc quand je leur ai expliqué qu'elles essayaient de m'aider, de me donner plein d'astuces qui avaient marché, par exemple, sur de l'eczéma, sur de l'urticaire, des choses comme ça, bah, moi, ça ne fonctionne pas, parce que c'est pas du tout la même chose. Il y avait plein de sages-pâmes aussi qui n'avaient jamais vu ça, comme quoi, vous voyez que c'est vraiment rare, et, en fait, ça s'explique par le biais des cellules du bébé qui se mélangent avec les cellules de la mère, et du coup, en fait, c'est une réaction, c'est comme si mon corps, grosso modo, il faisait un rejet des cellules du bébé, alors que mon esprit, pas du tout, je suis très heureuse qu'elle soit là, je vous assure, hein, mais, voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme le fait que mon corps ne supporte pas les hormones et me crée des flébites si je prends la pilule ou si je suis enceinte, et bah, il y a encore une pathologie, voilà, c'est mon corps qui est vraiment chiant, quoi. Là, pour le coup, je suis pas contente contre lui. Donc, voilà, vous l'aurez compris, pour le moment, j'ai pas trop le moral, et pourtant, je suis, voilà, je suis dans mon... Là, je termine mon septième mois, je commence le huitième lundi, ouais, je suis dans une période où, bah, j'en ai marre, quoi, en fait, tout simplement, ça fait trois semaines que ça dure, ça fait trois semaines que je me gratte, trois semaines que j'essaye de me soigner comme je peux, que j'essaye de dormir comme je peux, que j'essaye d'alléger les vêtements que je porte comme je peux, je sature, mais j'essaie de tenir pour mon bébé, parce que, de toute façon, c'est trop tôt, comme je vous l'ai dit, pour qu'on me déclenche, pour que j'accouche pour le moment. Alors, je pense très certainement qu'il y aura un déclenchement. Ma fille est prévue, normalement, la deuxième quinzaine de juin, mais il y a de fortes chances qu'elle arrive avant. Alors, soit elle arrivera parce qu'elle aura décidé d'arriver, soit on me déclenchera, à partir du moment où j'aurai passé les 37 semaines d'aménorrhée, elle ne sera plus prématurée, donc il y aura moins de risques à ce que bébé arrive, donc on verra, ça, j'en parlerai avec l'anesthésiste, je verrai avec mon gynécologue, etc. De toute façon, étant sous-anticoagulant, la question du déclenchement s'était déjà posée, puisque moi, je veux la péridurale, et que la péridurale avec les anticoagulants, c'est pas compatible, donc il va falloir qu'on programme, entre guillemets, mon accouchement pour que je puisse arrêter mes anticoagulants avant, et que tout se passe bien, que je puisse avoir la péridurale, qu'il n'y ait pas de risque d'hémorragie, etc. Et là, en plus, avec la dermatose, ça rajoute encore un facteur supplémentaire pour un potentiel déclenchement, donc on verra bien. Je voulais vous faire cette vidéo, encore une fois, je vous le dis, pas pour me plaindre, mais vraiment pour vous donner une explication. Je suis pas morte, bébé, va bien, je n'ai pas envie d'arrêter YouTube, je vais revenir, c'est promis, c'est juste que là, pour l'instant, j'ai besoin de faire une pause, parce que j'en peux plus, j'en peux plus, je deviens folle, et parce que je vous devais des explications, voilà, parce que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux, et vous commencez à vous poser des questions de pourquoi est-ce que je ne suis plus sur YouTube. Alors vous, ça fait pas longtemps, ça fait qu'une semaine et demie, que vous ne m'avez pas vue, mais moi, il faut savoir que comme j'avais programmé mes vidéos avant que vous avez vu, et bien moi, ça fait 3 semaines exactement que je n'ai pas tourné une vidéo, voilà. Alors ce que je vous propose, à la limite, c'est de chercher un petit peu sur ma chaîne et de retourner 3, 4 ans en arrière, il y a plein de vidéos que je pense beaucoup n'ont pas vues, puisqu'en fait, elles ne dépassent pas les 5000, 10 000 vues, donc à la limite, si vraiment ça vous manque, et bien allez regarder mes anciennes vidéos, il y a plein de vidéos qui pourront vous intéresser, en plus parce qu'il y a plein de concours que je faisais avec Nomad à l'époque, si ça se trouve, vous allez avoir des réponses aux questions que vous vous posez actuellement, donc je pense que c'est une bonne solution, on va y trouver son compte, voilà tout le monde. Bon bah sur ce, moi je vous fais 2 très gros bisous, je ne sais pas quand est-ce que je vous redonne rendez-vous, je ne peux plus vous promettre là, c'est sûr, je ne préfère plus rien promettre parce que je ne peux pas tenir mes engagements, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai pour vous poster des vidéos équitation, j'en ai 2 là qui sont programmées, qui sont tournées, mais c'est des vidéos de grossesse et je n'ai pas envie non plus de vous en balancer trop parce qu'à la base, ma chaîne c'est une chaîne équestre, mais je vais revenir, c'est promis, mais pas tout de suite ou peut-être, peut-être que samedi, ça se trouve, j'aurai une vidéo, j'en sais rien, mais je ne peux pas savoir à l'avance. Voilà, je vous remercie pour votre gentillesse, je vous remercie pour tous vos messages, pour tout votre soutien, ça va aller, rassurez-vous et puis ben voilà, je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada